...bas, donc au centre de l'écran, en regardant vers le haut. Lève-plume et descends-plume, la tortue est munie d'un stylo. Si tu lèves le stylo et que tu déplaces la tortue, elle ne dessine pas. Si le stylo est descendu et que tu déplaces la tortue, elle trace. D'accord ? Alors, tu vas t'installer au clavier et essayer de faire quelques ordres, voir comment ça réagit. Bonjour, vous pouvez vous installer. Alors, sur le clavier, tu as une ligne de chiffres et les lettres. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux te proposer de dessiner ? Deux bâtons l'un d'un côté de l'autre. D'accord, vas-y. Avance 10 Alors, avance 10 n'existe pas parce qu'il faut séparer chaque mot par un espace. L'espace est fait avec cette touche. Alors, tu recommences. Espace. Et à la fin. Voilà. L'unité est très petite. C'est tout petit. Alors, je pense que ton bâton, tu veux le faire plus grand ? Oui. Vas-y. Avance 10 n'existe pas. Avance 10 n'existe pas. Voilà. C'était ce que tu voulais réaliser. Oui. En fait, pour ces enfants-là, qui sont un peu plus âgés que les autres, le robot est remplacé par un petit triangle sur un écran. Ce qui va amener sans doute des manipulations plus abstraites. Mais le principe reste le même. Et les ordres sont toujours très simples. Avance, tourne à droite, recule. Mais ceux-là, que font-ils ? Et bien, si j'ai bien compris, cela vient de terminer un programme pour dessiner un bateau et Antiquité 3 est le nom du programme. C'est pas une idée, toi ? Bah, je veux penser une automobile. D'autre part, les enfants m'ont l'air de s'être divisés en deux équipes. Celle-ci me semble être au tout début de la conception d'un nouveau projet. Et l'autre, celle du bateau, vient de terminer son programme et va aller le tester sur l'ordinateur. Alors, nous allons essayer, Gilbert, je vous fais confiance, de suivre en parallèle ces deux expériences. En avion, non, mais en hélicoptère, ça pourrait aller parce que les hélices pourraient tourner et tout. Ça ferait très chouette, ouais. Tu connais Vérité ? Non. Non, bon, alors Vérité, c'est un cercle. Et il faut la moitié d'un cercle pour faire un cockpit. Oui. Pour la vente de l'hélicoptère. Alors, on va faire, par exemple, on va dire que c'est Véritos. Véritos, et puis ça va faire un demi-cercle. D'accord, alors c'est l'aile du moulin que vous utilisez pour le bateau. Regardez, pour dessiner leur bateau, ils vont se servir d'un élément, des ailes, qu'ils ont déjà conçues dans un dessin précédent et qu'ils avaient mis en mémoire dans l'ordinateur. Voilà encore de véritables petits programmeurs capables de se servir d'éléments de programme, ce qui est dans la machine. Eh oui, c'est extraordinaire, j'en suis stupéfait. D'accord, vas-y. Avance 80. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Pour antiquité, 3. Ah. Deuxième ligne. Avance 80. Gauche 90. Avance 80. Droite 135. Alors, pour le corps de l'hélicoptère, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait faire un rectangle. Ouais, un rectangle, mais de combien sur combien ? Parce que c'est très petit, hein. Moi, le 50 pas, ça fait pas beaucoup, moi. Je fais 100 sur 50. Oui. 100 sur 50, j'en sais rien. Droite 135. À la ligne. Trois. Oui. Et trois. Un. Il marche en arrière. Il est combien de fois plus grand, là, le nouveau bateau ? À 4. 4 fois. 4 fois. Alors, alors, 100. Tu peux dessiner en même temps que là ? Alors, voilà, alors, c'est de 100 sur 50. 100 sur 50. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire bouger le bateau ? Bon, on fait d'abord vide écran. Vide écran, oui. Ensuite. Après, on fait bouge 225, donc à la vitesse de l'aile. De l'aile, et... Et puis après, on aura un petit pied étroit. Il va bouger dans quel sens ? Après, je sais pas. Non, 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 vas-y. Ça serait d'un sens contraire ou... D'un sens contraire. Je sais, on sait quoi. Ah ben, il faut faire les hélices. Oui, alors, les hélices, il y avait déjà les ailes du moulin. Tu l'as vu, non ? Non. Non, bon. Alors, c'est les ailes du moulin, elles vont bouger, elles bougent. Déjà, on les a déjà faites, et elles bougent. Alors, on pourra prendre ça pour les pales du... De l'hélicoptère. Oui. Bon, alors, on fait... Oui. Les pales, voilà. Trois. Attention, le moment crucial. Voilà. Ah, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ouais. Ah ben, oui, moi, c'est parce que la tortue était comme ça. La tortue était comme ça. Mais nous, il aurait fallu la mettre comme ça. Bon, alors, vide écran et si tu en cambies. Alors, tu disais, la tortue, elle est comme ça, et il faut... On va voir comme ça. Gauche 90. Gauche 90. Ah, mais non, comme ça, ça sera dans le sens de... Ouais, on va faire dans le sens de l'aile. On va faire reculer... Bah, ça existe, hein, les bateaux du Mississippi qui allaient en arrière. C'est vraiment une aile. Attention, le moment crucial est arrivé. Eh bien, on peut dire que lorsqu'ils font des erreurs, ça ne les traumatise pas. Au contraire, ça a l'air d'être pour eux une source supplémentaire de motivation et d'apprentissage. Droite 90. Ensuite, droite 90. Donc, tu pourrais faire droite 180. Oui. Ah, bah oui, oui, t'as raison, là, oui. Oui, tu vois, c'est les anciens qui font des erreurs. Alors, droite 180, et on corrige. Et Antiquité 3. Attention. Ah, comme c'est beau. Ah, ça marche. Ça va, un bateau sur le Mississippi. Et c'était le programme pour l'aile. Alors, on marche, elle. Et c'est un... Bon, alors, on va aller à l'ordinateur. C'est moi qui tape, hein. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. C'est moi, là, c'est moi. Hélicoptère, voilà. C'est là. Aïe, aïe. C'est pas très au point, notre truc. On peut vraiment pas dire. Bon, bah, y'a plus qu'à refaire. Ouais. Ouais. C'est bon, ce soir. Ça sera mieux. Oui. Que ça sera mieux que la dernière fois. Ouais. Bon. Attention, c'est parti. Bon, bah...